C'est le département de Dakar, celui de Mermou Sacré-Cœur. Moi je trouve cet acte déplorable. On était tous à la salle. Au niveau de l'hémicycle, les députés du Bénon-Boc-Yakar, ils ont parlé de n'importe quoi. Il y a un de nos frères, le patrieur, qui est venu, qui est applaudi. On est parfaitement d'accord. Dans la salle, on nous interdit d'applaudir, on nous interdit de filmer, on nous interdit de communiquer. Mais on a parlé avec notre frère, il a dit ok, il a entendu. Il y a un des endemands, un commandant qui est venu à force en disant « Boy, dégage, dégage ». Il a expliqué le boy en nous disant « Non, tout le monde, les autres qui sont restés là-bas, tranquille, en train de suivre tout ce qui se passe ici, parce que tout le monde ne peut pas rester en bas pour parler. Parce qu'on a des représentants au niveau du peuple sénégalais, on a nos députés qui sont là-bas. » Vous applaudissez au niveau du public ? Non, il y avait un patrieur qui était là, en train d'applaudir. On lui a dit « Boy, arrête, ça on a interdit au niveau de la salle ». Lui, il a pu compléter cette raison-là. On dit la vérité, parce qu'on parle au peuple sénégalais. Mais pourquoi un gendarme ? Le gars a fait un acte qui est déplorable. Mais il parle avec lui comme un diagman. « Tout le monde, dégagez, sortez ! » Il y a un colonel de la gendarmerie qui est venu, il a parlé gentiment, correctement, avec respectueusement, il nous a dit « Descendez en bas, on va négocier cela, après vous allez monter. » Vous voyez, on a descendu, on est venu jusqu'au d'or. Après, il y a un de nos frères qui s'appelle Bayne Gueye. On est venus ensemble et Djili et Lindo. On l'a attrapé en lui disant « Non, comme le boy, ne se quittez pas aujourd'hui. » Il est en train de faire du passe au niveau des magistrats, au niveau de la gendarmerie. Nous, on déploie cette tactée-là. On lui dit que nos frères Bayne Gueye, il n'a rien fait que le chose de mal. Libérons Bayne, on prend tous les patriotes et on rentre chez nous. Mais vous, vous êtes venus assister. On est venus assister. Parce que vous êtes contre la dissolution de ces deux institutions. Merci beaucoup. On est pour la dissolution. La dissolution de l'Assemblée nationale. Quatre-deuxième législature. Le peuple en est en marre. Le Conseil constitutionnel a trancé. En décembre d'ici, avant le 12 septembre, le président de la République, Vassir Diomaï, a le droit de dissoudre l'Assemblée nationale. On est venus représenter, on est des actes citoyens. Voilà nos quatre visiteurs que l'Assemblée nous a délivrés. Vous voyez, comment vous pouvez trouver, nos Sénégalais, Lamda, qui est venu, calmement, gentiment et politiquement, mais ça, on est venu en force, par le président de l'Assemblée, Amour Mam Diop Antisanko, il faut évacuer la salle, dégancer tout le monde. Simplement, on les dérange. La série, ils étaient là en train de faire du n'importe quoi. Personne ne les a dérangés. Mais pourquoi les potes sont venus en train de suivre ce qui s'est passé ici ? Et ils disent non, ça, c'est pas le moment de lui dire, dégager, dégager. Comme des chefs ou bien des agents. C'est Amour Mam Diop même qui a pris la parole en disant que, comme c'est lui le président de l'Assemblée nationale, il a le droit d'évacuer la salle. Et nous, on a dit, comme c'est nous la population, ils sont là-bas pour nous. Nous, on ne va pas sortir de la salle parce qu'on les paye grâce à notre impôt et grâce à nos taxes. Quelqu'un d'autre, juste ici ? Ok, moi, ce que je trouve, c'est le problème. Nous sommes tous des citoyens. Nous sommes des citoyens sénégalais. Tout le monde ne peut pas venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada